Yo mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, mais grosso modo, 10 choses qui montrent que notre couple bat de l'aile, que notre couple va mal. Je vous ai posé la question sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre, je vais vous mettre tout ça par ici. Et à ma grande surprise en fait, vous m'avez tous répondu ou presque la même chose, mais vraiment parfois au mot près. Et pour la plupart des points, ce sont des points qui se retrouvent justement aussi dans ma vidéo, donc je me dis que c'est plutôt universel tout ça. Bien sûr, si vous vous reconnaissez parmi certains points cités, ça ne veut pas dire que votre couple est en carton. Je ne me permettrai pas de dire ça, cependant parfois posez-vous les bonnes questions, essayez-vous aussi de vous remettre en question, parce qu'en général notre partenaire n'a pas tous les torts, et essayez de voir à deux ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, en aucun cas ce n'est un jugement. Aussi dans cette vidéo, je vais plus facilement parler de mec parce que c'est ce qui me concerne directement, mais bien sûr adapté selon votre orientation sexuelle. Et dernière chose, c'est que je fais cette vidéo, non pas pour que vous ayez un électrochoc si ça ne va plus au sein de votre relation, mais peut-être quand même un peu pour vous ouvrir les yeux, et je dis ça de façon très objective, parce que ça m'est arrivé plein de fois aussi, mais parfois on fait un peu l'autruche. Il y a tous les signes avant-coureurs d'une rupture qui sont là, qui se présentent à nous, on fait genre on comprend pas, mais non ça va aller, non ça ne va pas aller, c'est du temps de perdu en moins, et puis même sans forcément parler de rupture, si on veut une suite plus pérenne, et bien il faut se poser les bonnes questions. Bref, si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier point que je vais vous citer, et vous allez comprendre à travers cette vidéo que les points que j'avance ce sont soit des choses que j'ai vécues, soit des choses que j'ai faites, mais dans tous les cas voilà, je me base sur un vécu, bien évidemment c'est pas des trucs que je vous sorte comme ça de nulle part, et puis pour la plupart en général, comme je vous l'ai dit sur Insta, on s'est plutôt entendus, et ce sont des points qui revenaient très souvent. Bref, le premier point c'est quand tu fantasmes sur d'autres mecs, entre parenthèses, surtout quand t'es déjà moins attiré vers ton partenaire, et alors ça c'est vrai que je trouve c'est très mauvais signe, il peut nous arriver d'avoir une baisse de libido, bien évidemment, mais quand c'est vraiment sur une très longue période que c'est répété, c'est pas très très bon signe. Pareil en fait, je trouve que c'est normal, même quand on est en couple, de trouver d'autres personnes attirantes, mignonnes, mignonnes, ok, il n'y a pas de problème. Cependant, quand t'en arrives au point où toi, ton mec ou ta copine ne t'attire plus du tout du tout, alors que le voisin, oh là là, tu le vois, t'es toute mouillée, t'as grave envie d'avoir une relation intime avec lui, là c'est mauvais signe. Moi je sais que je l'ai vécu dans une relation, ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, et clairement sur la fin je n'étais plus du tout attirée par la personne, pourtant je gardais quand même de l'amour pour elle, mais on va dire un amour différent, un amour plus fraternel, et toi-même tu sais, ça c'est pas bon signe, donc clairement, moi je dis, un point qui est important, si tu commences à ne plus fantasmer sur ton ou ta partenaire, mais plutôt sur le voisin, oh là, pose-toi des bonnes questions, et c'est vraiment annonciateur du début de la fin je trouve. Puis le deuxième point que j'aimerais citer, c'est tout simplement quand il ne te manque pas. Ça aussi je trouve que c'est très mauvais signe, je sais que par le passé, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, où justement, on n'allait pas se voir pendant un certain temps, pendant quelques semaines, et je me suis dit, ok, si à la fin de ces quelques semaines, il ne me manque pas, ah ben ça veut dire que c'est plutôt le début de la fin, et je sais que dans mon cas, ça s'est soldé par une rupture. Alors bien sûr, si vous ne voyez pas pendant deux jours, et que pendant deux jours, vous n'avez pas un manque horrible, ok, d'accord, c'est normal, surtout quand ça fait pas mal d'années, mais si vous ne voyez pas la personne durant plusieurs semaines, et que ça ne vous gêne même pas un petit peu, là je trouve que c'est quand même plutôt mauvais signe, moi j'ai du mal à dissocier la passion du couple, alors c'est sûr qu'au bout de plusieurs années, il y a moins de passion qu'au début, ça c'est certain. Puis un autre point qui me fait sourire, c'est quand tu vois tous ses défauts et qu'ils t'énervent, alors qu'auparavant, tu les trouvais mignons, et ça effectivement, je trouve que c'est aussi annonciateur, quand en fait, on arrive au point où on ne supporte plus grand chose de l'autre personne, et surtout les défauts en fait, je trouve que quand on aime une personne, c'est dans son entièreté, et donc forcément, on a tous des défauts, on a tous des choses agaçantes, mais ça va, on les supporte, et bon voilà, parfois ça peut un peu nous agacer, mais ça ne va pas plus loin. Moi, je me rappelle d'une scène alors qu'elle est super vieille, c'était dans mon ancien appart, et je revois en fait mon canapé, je revois mon mec de l'époque, qui avait un peu étalé son ordinateur et tout son bordel, et alors en fait, j'avais juste envie de les triper, alors que, pour ceux qui me connaissent, ça va, je suis un peu bordélique, s'il y a un peu de bordel, ça ne me dérange pas, mais là en fait, c'est juste la présence du mec, que je ne supportais plus, pourtant je l'avais aimé très fort, mais alors là, ce n'était plus le cas, et en fait, voir un peu ses affaires en bordel comme ça, auparavant, vraiment, je m'en serais fichu, mais alors là, c'était plus possible, et j'avais vraiment, mais ça m'énervait, voilà, je ne supportais plus ça. Puis, un autre point, c'est quand on ne couche plus ensemble, tout simplement. Cependant, ce que je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas une condition sine qua non à la rupture, puisqu'on peut continuer de coucher ensemble et que rien n'aille à côté. En revanche, je trouve que l'inverse est beaucoup moins vrai, c'est-à-dire que quand on commence vraiment à ne plus du tout coucher ensemble, pour moi, c'est très mauvais signe. Alors, effectivement, parfois, il y a des périodes où on a moins envie, baisse de libido, blablabla, la canicule, où effectivement, quand il fait 45, vous n'avez peut-être pas envie de week-end comme ça, dans tout l'appartement, oui, peut-être, ok. Parfois, comme je vous l'ai dit, on continue d'avoir une activité sexuelle plutôt fournie. À côté de ça, le couple ne va plus du tout, mais on va dire que c'est la seule partie qui fait que ça tient encore. Donc, ce n'est pas forcément non plus très bon signe. Et c'est d'ailleurs, je crois, le point qui est le plus revenu. Dans les commentaires d'hier, quand je vous ai posé la question, je crois que je n'ai jamais autant eu de réponse. Ce point-ci, il est revenu presque chez chaque personne. En gros, vous me disiez que oui, quand vous ne couchez plus avec votre partenaire, c'était vraiment le début de la fin, selon vous. Puis, un autre point, c'est quand la relation t'apporte plus de peine, plus de joie, et que tu te raccroches juste à quelques moments joyeux. Et là, je vous dirais que le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut regarder les choses dans leur globalité. C'est-à-dire, est-ce que tu es souvent en colère ? Est-ce que tu es souvent triste dans cette relation ? Et ça, je trouve que c'est un point qui est très difficile, parce que très souvent, on se raccroche à la relation, et on se raccroche à quelques moments qui ont effectivement été très joyeux. Et en général, je pense que vous allez être d'accord avec moi, si on se met en couple avec une personne, c'est qu'on est quand même un tant soit peu attiré vers elle, c'est qu'on l'apprécie quand même beaucoup, et que oui, forcément, on partage des choses qui nous font plaisir, et on passe de bons moments. Le piège, c'est de se raccrocher à ces moments du début qui étaient cool, et finalement, avec le temps, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment fait pour être ensemble, et c'est là où c'est difficile, et c'est là où il faut être objectif, et souvent, c'est très compliqué d'être objectif dans des moments comme ça, parce qu'on se raccroche à ces quelques petits moments de bonheur, et finalement, on oublie tout le reste. Prenez par exemple votre couple sur un mois, deux mois, demandez-vous combien de fois vous avez pleuré à cause de la relation, combien de fois vous avez été en colère à cause de la relation, essayez de faire un tableau, et regardez si cette relation vous apporte plus de joie, ou plus de tristesse, de colère, etc. Moi, je sais que si je prends une relation passée, et bien même si j'étais extrêmement attachée à la personne, et même si on avait passé des moments super cools ensemble, et bien je me rends compte que finalement, sur juste une semaine ou deux, je pleurais, mais plusieurs fois dans la semaine, parce qu'il y a telle ou telle chose qui n'allait pas. Et je n'accuse pas forcément la personne en face, je dis pas que c'est parce qu'il faisait tout mal, et non, c'était juste qu'en fait nos deux caractères ensemble, ben ça passait pas trop. C'est qu'il faut vraiment rester objectif, et vous dire, non, ben en fait, tu serais peut-être plus tranquille, plus apaisée, plus sereine toute seule. Et surtout, en fait, rappelez-vous que le couple, c'est censé être la cerise sur le gâteau. Faut pas se mettre en couple en se disant, ça va arranger ma vie. Ben non, c'est pas le cas. Ensuite, un autre point, c'est quand tu restes en fait en couple par confort, pour ne pas être seule. Quand on arrive dans une situation comme ça, en fait, faut prendre un exemple très simple. Typiquement, je sais pas, vous êtes en soirée, il n'y a pas votre mec, et là, vous rencontrez le mec de vos rêves, un mec qui semble super cool, avec qui, typiquement, le genre de mec avec qui vous aimeriez être en couple. Et là, voilà, ce mec, je sais pas, vous fait une espèce de, alors je sais pas vous dire, une déclaration, mais en tout cas, ce mec se montre plutôt entreprenant, et vous montre que, ouais, il aimerait bien quelque chose avec vous. Et en fait, là, si à aucun moment tu hésites, et tu dis, oui, je pars avec le mec, ben dites-vous que vous restez en couple pour ne pas être seule, parce que vous n'avez pas envie d'être seule. J'ai longtemps jeté la pierre aux gens comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que ça a déjà été mon cas. Et c'est une amie qui me l'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps que ça, où je lui disais tout simplement que là, j'étais seule et que j'étais extrêmement bien, enfin, que je me sentais bien dans cette situation, et que j'avais pas de problème, et que j'étais pas là à me stresser, à me dire, oh mon Dieu, faut que je trouve un mec. Et elle me disait, mais quand même, elle dit, tu te souviens qu'il y a quelques temps, quand je te disais que, voilà, il y a certaines choses qui allaient pas dans ton couple, tu me disais, ben ouais, mais je veux pas être seule. Et c'est vrai. Et je pensais pas, en fait, pouvoir tomber dans ça, mais en fait, si. Parfois, on a pas envie d'être seule parce qu'on a peur. Et parfois, ça peut être parce qu'on a peur de nos propres émotions lorsqu'on est seule. Et en fait, on se dit, merde, peut-être que si demain, je suis seule, et ben en fait, ma situation va être encore pire qu'elle ne l'est actuellement. En général, non. Quand vraiment, on n'est pas heureux dans notre couple et qu'on se retrouve seule, alors effectivement, il y a des choses qui vont être très difficiles parce qu'il y a quand même des parties de l'autre personne qui nous manquent. Mais en général, dans sa globalité, ben la vie est quand même un peu plus douce et on se prend moins la tête, tout ça, tout ça. Puis un autre point, c'est quand tu sens une distance venant de l'autre personne et ça, en général, on est d'accord, on le sent. Et parfois, ce que je trouve dommage, c'est que les copines sont très douées pour nous dire non, mais t'inquiète, je suis sûre que tout s'explique. En fait, il n'est pas du tout distant. Si. Alors je sais que parfois, on est amis et voilà, on veut juste rassurer l'autre personne. Mais aussi parfois, pour son bien-être, c'est mieux de l'ouvrir les yeux. Et c'est vrai que quand on sent une distance de l'autre personne, par exemple, elle nous écrit moins, elle est moins tendre. Il y a des tensions dans la vie quotidienne un petit peu pour rien. Dans ce cas, il ne faut pas rester avec nos doutes et il faut en parler à son partenaire et je trouve que c'est plutôt primordial. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des tensions dans la vie quotidienne, mais vraiment pour des détails, des futilités. En fait, je me rendais compte, enfin, sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais qu'en fait, on était en train de s'éloigner et que parfois, voilà, des petits détails qui, d'habitude, ne m'auraient fait ni chaud ni froid, là, m'a gacé au plus haut point. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en colère contre la personne, alors que vraiment, il n'y avait pas de raison. Donc, quand vous sentez comme ça une distance installée, je pense que la meilleure technique, c'est de mettre les pieds dans le plat et de poser la bonne question. Pourquoi tu es plus distant ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Parfois, la personne est plus distante parce que nous-mêmes, sans que l'on s'en rende compte, eh bien, on est plus distant. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, là, c'est qu'il faut en parler, il faut communiquer et il faut poser les bonnes questions. Et pitié, alors ça, c'est un conseil que je m'adresse à moi-même, ne faites pas comme moi, hein, parlez, c'est-à-dire que moi, et je sais que c'est un problème que j'ai eu par le passé, où, voilà, je fais la gueule, ça ne va pas, on voit bien que je suis distante, mais quand on me demande, ben, j'arrive pas, en fait, à dire ce qui ne va pas, tellement, en fait, il y a un nœud et tellement je suis en colère ou je suis, je sais pas, moi, vexée, triste, peu importe, mais tellement l'émotion négative, elle est là, ça forme une espèce de nœud et je n'arrive pas à verbaliser ce qui ne va pas. Et je sais qu'un ancien copain me le reprochait, et alors, pour ça, il avait mes raisons mille fois, c'est-à-dire que lui, au contraire, parlait, il me disait, ben, oui, mais là, je vois que tu fais la gueule, pourquoi, qu'est-ce qui va pas ? Moi, je n'arrivais pas à le dire. Alors, là, vous partez dans une espèce de cercle infernal qui est nul à chier, je vous le dis tout de suite, mais voilà, ne faites pas comme moi, si on vous demande ce qui ne va pas ou si vous vous posez la question ce qui ne va pas avec la personne se défile, oh, non, rien, non, essayez de creuser parce qu'en général, il y a vraiment un truc qui ne va pas, on n'est pas folle, on le sent, ces choses-là. Puis, un autre point qui, je trouve, peut être pas mal mauvais signe, c'est quand on commence à réfléchir en je et plus en nous, et surtout quand, dès lors, en fait, qu'il y a un changement et que, de base, voilà, vous pensiez beaucoup plus avec le nous. Je sais que ça m'est arrivé dans une relation passée, pour moi, il y avait beaucoup de nous, et en fait, au fur et à mesure du temps, j'étais plus vraiment sûre de ma relation, et donc, j'ai commencé à penser, en fait, de façon beaucoup plus égoïste ou du moins, j'ai commencé à beaucoup plus à penser à moi et juste à moi sans trop me soucier de l'autre personne et ça, je trouve que c'est plutôt mauvais signe, surtout, en fait, comme moi, de base, vous êtes assez dépendant dans la relation et que là, vous devenez complètement indépendant. Il y a des personnes qui sont très indépendantes de base, donc là, ce ne sont pas des choses qui sont censées nous surprendre, c'est normal, mais c'est vrai que, pour ma part, c'est un comportement que j'ai adopté où, de base, il y avait énormément de nous et au fur et à mesure du temps, comme, en fait, tout simplement, à moi en tant qu'individu, je n'étais plus du tout sûre, en fait, de vouloir être en couple avec cette personne parce que, voilà, je pense que, tout simplement, on avait fait notre temps et ça se remarquait, d'ailleurs, je crois pas mal sur ma chaîne YouTube, donc, ce n'était pas hier non plus, mais je disais, en fait, beaucoup de je et plus de nous et je sais qu'à l'époque, certaines m'avaient fait la réflexion en me disant mais c'est bizarre, pourquoi tu dis je ? Pourquoi tu ne parles plus de ton couple ? Tout ça, tout ça. Eh bien, tout simplement parce que, moi-même, je me posais des questions et donc, j'avais peut-être envie d'un peu moins exposer mon couple et d'ailleurs, nous en venons à un autre point alors que j'aurais pu placer au début parce que je le trouve très intéressant mais c'est quand, tout simplement, on assume plus pleinement la relation que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vie réelle si je puis dire, surtout quand, de base, c'était le cas. C'est-à-dire que, moi, ça m'est déjà arrivé, je ne suis pas le genre de fille à avoir un problème, à assumer ma relation sur les réseaux sociaux, à parler de la personne, pas du tout, loin de là mais je sais que par le passé, ça m'est déjà arrivé d'assumer pleinement la relation et puis au fur et à mesure du temps comme justement, je n'étais plus sûre de mon couple et que je pensais que c'était le début de la fin et que voilà, il n'y avait plus autant de sentiments qu'avant. Ce qui arrive en soi, ce n'est pas une fin en soi, enfin je veux dire, si, c'est la fin du couple mais voilà, il n'y a rien de mortel et je pense qu'à un moment, c'est normal que les sentiments diminuent un petit peu, ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise, non, ça veut juste dire que l'on évolue, que l'on change et que d'autres personnes peuvent mieux nous correspondre, bref, tout ça pour dire, je sais que voilà, j'affichais pas mal ma relation à un moment et puis avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que je l'affichais de moins en moins tout simplement parce que je n'étais plus sûre et c'est vrai que si, c'est quelque chose que vous remarquez dans votre relation, c'est-à-dire que de base, votre mec vous affichait ou votre copine et avec le temps, de moins en moins, voire parfois, vous avez presque l'impression qu'elle vous cache, bah là encore une fois, demandez-vous pourquoi et demandez-vous si c'est juste en fait dans votre tête ou s'il y a de réelles raisons et qu'en fait, derrière tout ça, votre partenaire n'est plus sûr de la relation et d'autres points liés à tout ça, c'est quand vous cachez votre téléphone ou que votre partenaire cache son téléphone, quand vous mettez des gens en sourdine ou quand vous masquez certaines de vos publications en couple et là, je ne suis pas fière mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé lorsque je postais en fait des photos de moi et mon mec et bien ce sont des publications que je cachais à certaines personnes c'est quelque chose que l'on peut faire sur Facebook si jamais vous ne savez pas tout simplement alors c'est pas que j'aimais pas la personne ou que en fait j'avais envie de me laisser des portes de sortie, non, mais c'est que simplement j'étais pas sûre en fait que la personne en face estime la relation comme moi je l'estime et du coup, oui quelque part oui oui en fait si si quelque part c'est que je voulais me laisser en fait une sortie si jamais justement cette personne se moquait de moi et qu'elle m'estimait pas autant que je l'estime et c'est vrai que c'est pas très bien surtout que quand j'y pense c'est quelque chose que je pouvais moi-même reprocher à mon copain à ce moment-là mais encore une fois la communication c'est pour ça que dans des cas comme celui-ci je trouve qu'il est très important de verbaliser en fait l'attachement que l'on a à une personne parce que parfois en fait elle a du mal à s'en rendre compte et ce qui fait qu'elle pensant qu'en fait vous vous moquez un peu d'elle et que vous en avez rien à foutre et bien elle va adopter certains comportements qui en fait vont à l'encontre de ses propres sentiments je sais pas si vous voyez ce que je veux dire moi je sais que ça c'est quelque chose qu'encore une fois j'ai fait il y a très longtemps mais en fait j'étais en couple avec une personne sur Facebook donc c'était vraiment à l'époque où genre on mettait ça sur Facebook donc c'est vieux et je sais que c'est une information en fait que je m'étais visible qu'à certaines personnes mais aux autres en fait il y avait rien d'affiché sur mon profil et ils se disaient pas oh mon dieu elle est en couple et finalement le tout dernier point c'est quand tu es de nature possessive et que là tu ne l'es plus et que en fait tout simplement tu ne portes plus vraiment d'intérêt à ton partenaire moi je sais que de base si des gens que je connais regardent cette vidéo vont dire ah bah oui ça oui oui je suis quelqu'un d'assez possessif je dirais pas jaloux mais possessif un peu des deux mais plus de la possessivité mais tout ça pour dire quand en fait à la fin tu ne l'es plus tant que ça et ça m'est déjà arrivé dans certaines relations oh bah c'est pas bon signe je sais que je ne l'étais plus parce que tout simplement ben j'aimais bien la personne mais voilà je l'aimais bien j'étais plus amoureuse comme avant il n'y avait plus la passion et pour moi voilà c'était le début de la fin il fallait juste que je prenne mes coronesses et que j'ose mettre un terme à la relation mais tout ça c'est compliqué à faire parfois en fait on a aussi peur de l'inconnu et se dire bon là je suis avec quelqu'un je sais que cette personne m'aime je sais que cette personne quand même est foncièrement bienveillante et gentille envers moi et voilà qu'elle a plein de qualités là demain je la quitte et finalement sur qui je vais tomber sauf que bon je vous dis ça parce que j'ai déjà eu le cas parfois autour de moi des personnes qui font vivre l'enfer à d'autres et elles se disent bah oui mais si demain je le quitte sur quoi je vais tomber j'ai envie de dire bah cocotte je vois pas comment tu pourrais tomber sur pire mais parfois l'amour rend t'aveugle vraiment bref je sais bonne parole ma vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu cette fois-ci je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt bye Sous-titrage ST' 501